Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Eco-Chrono. Dans cette séquence, nous allons voir comment se déplace la courbe d'offres. On va démarrer d'une situation simple. On va imaginer que le prix du sucre tombe. Il apparaît à l'écran. Il chute, il tombe, il descend drastiquement. La question qui nous intéresse, c'est de savoir quel effet cette annonce de la baisse du prix du sucre aura sur le marché des glaces puisque le sucre est un des composants essentiels à la fabrication des glaces. On s'en doute, comme le sucre entre dans la composition des glaces et qu'on travaille dans un univers où toutes les autres variables demeurent inchangées, notamment le prix de vente des glaces, une baisse du prix du sucre se traduira par une fabrication qui sera plus rentable qu'auparavant. Et donc, toute autre chose étant égale par ailleurs, cette baisse du prix du sucre se traduira par une augmentation, par un accroissement de l'offre de glace. Quel que soit le niveau de prix en vigueur, les vendeurs seront prêts à produire davantage et en plus grande quantité de glace. La courbe d'offre subira donc ce qu'on appelle une translation vers la droite, un déplacement vers la droite. À chaque niveau de prix pour les commerçants, les commerçants seront prêts à produire davantage que précédemment. Nous avons ici le prix du sucre qui vient de chuter. Sur une courbe d'offre, voilà ce que ça donnerait. À chaque niveau de prix, les commerçants sont prêts et disposés à produire davantage que précédemment. Cela se traduira donc par un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Voilà qui est fait. Nous aurions pu rencontrer une situation où le prix des facteurs de production augmente, que ce n'est pas le prix du sucre qui diminue, mais le salaire du personnel qui augmente fortement, ce qui, toute autre chose égale par ailleurs, rend la fabrication de glace moins rentable qu'auparavant et ce qui entraînerait à chaque niveau de prix une réduction des quantités offertes, ce qui se traduirait par un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche, comme vous le voyez ici à l'écran. On pourrait aussi avoir des déplacements le long de la courbe d'offre. Alors, on est dans un univers où donc les commerçants n'ont aucune emprise sur le prix en vigueur. Par contre, ce que la loi de l'offre nous dit, c'est que toute autre chose étant égale par ailleurs, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité offerte augmente aussi. Si le prix des glaces augmente et passe de P1 à P2 sur l'écran sur la gauche, les quantités offertes par les commerçants passeront de Q1 à Q2, ce qui se traduira par un déplacement le long de la courbe d'offre du point A au point B. Et inversement, si maintenant du côté droit de l'écran, on a une situation où le prix des glaces diminue, à nouveau, les commerçants n'ont aucune emprise sur le prix de vente. Si le prix passe de P1 à P2, on passera de Q1 à Q2, ce qui se traduira par un déplacement le long de la courbe d'offre du point A au point B. Bref, pour synthétiser tout ce que je viens d'expliquer, nous avons donc ce tableau où on va voir les variables qui influent sur la quantité offerte. La première variable qu'on a vue ensemble, c'était donc le prix. Et lorsque le prix de vente d'un bien ou d'un service augmente ou diminue, on aura systématiquement un déplacement le long de la courbe d'offre. Dans tous les autres cas de figure, pour tous les autres déterminants examinés, il s'agira toujours d'un déplacement de la courbe d'offre vers la droite ou vers la gauche. À savoir, si on a une modification au niveau de la technologie, des anticipations des producteurs, du prix des facteurs de production, des facteurs naturels et sociaux, de la profitabilité des autres biens et produits, ou encore du nombre de vendeurs, peu importe la variation sur ces déterminants, on assistera à un déplacement de la courbe d'offre vers la droite ou vers la gauche. En conclusion de cette séquence et de ce chapitre sur l'offre, on en retiendra donc que la courbe d'offre indique comment la quantité offerte d'un bien varie quand le prix de ce bien est modifié, les autres facteurs étant supposés constants, et quand l'un de ces autres déterminants de l'offre varie, la courbe d'offre subira donc une translation. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses au cours de ces différentes séquences. Nous allons prochainement nous intéresser à la rencontre de l'offre et de la demande. C'est toujours un moment extrêmement émouvant que je vous invite à suivre dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si cette séquence vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est toujours apprécié, une source de motivation. Merci pour tout, à très bientôt, bonne journée, ciao !